Christ est la vie recherchée de mon âme Oh Seigneur, construis ma foi Christ, tu es la vie recherchée de mon âme Oh Seigneur, construis ma foi cette semaine Christ est la vie recherchée de mon âme Oh Seigneur, construis ma foi cette semaine Prends-moi, prends-moi, prends-moi Seigneur Dans mon état, emmène-moi Dieu, construis ma foi Prends-moi, prends-moi, prends-moi Bâtis-moi, Seigneur, établis-moi Fonde-moi sur le rocher Enracine-moi dans l'amour Bâtis ma foi Construis mon caractère Oh je t'en supplie, construis mon nom M'intérieur, cette semaine Bâtis-moi, bâtis-moi Fibifis mon corps Reste pour mon âme Fortifie, construis ma foi Prends-moi, prends-moi, prends-moi Prends-moi, prends-moi Prends-moi, prends-moi Oh Seigneur, dans mon état Dieu, construis ma foi cette semaine Construis, construis, construis ma foi Construis ma foi Construis ma foi Construis mon nom intérieur Je suis venu à la semaine royale Afin d'être rendu conforme à toi Afin d'être fortifié puissamment Par ton esprit dans mon nom intérieur Afin de grandir, afin de croire Afin d'être fondé, enraciné dans un gapé Afin d'être taillé, redimensionné Afin d'être aligné sur le Christ Afin qu'il soit dit à mon sujet Tel il est, tel je suis Et nous sommes dans ce monde Construis ma foi Et emmène-moi à la conformité à Christ À la ressemblance, à la stature parfaite de Christ Construis, construis ma foi Construis ma foi Construis mon nom intérieur Cette semaine, construis ma foi Réveille les témoins Réveille un témoin Réveille un conquérant Réveille un audacieux Réveille un déterminé comme un âne Réveille un inébranlable cette semaine Oh je te supplie cette semaine Emmène-moi à la ressemblance, à l'image, la ressemblance A la conformité à toi Oh, en son nom de cette semaine Et pour tout le reste de la nuit Je ne serai pas la même personne Quand on parlera de roi On parlera de conquérant On parlera de témoin On parlera de tuer On parlera de géant On parlera de lumière On parlera d'écrivain de l'histoire On parlera de prodiges On parlera de miracles On parlera de signes On parlera de témoignages À la gloire de ton saint On parlera de son nom On parlera de porte-parole de Dieu Construis ma foi Construis, construis, construis ma foi Construis ma foi pour recevoir Pour voir l'impossible devenir possible Dans le nom de Jésus Construis ma foi Construis ma foi Construis mon nom intérieur cette semaine Construis ma foi Construis mon caractère Construis ma foi Abba Pé Nous voulons te recommander cette semaine Ce n'est pas la semaine d'ICC C'est la semaine du royaume dans la francophonie Non, je répète Ce n'est pas la semaine d'ICC C'est la semaine du royaume dans la francophonie Le royaume ne s'arrête pas à la francophonie Mais cette semaine C'est la semaine Où le royaume va mettre les projecteurs Sur un territoire, une zone d'influence Qu'on appelle la francophonie Cette semaine a accompli les dessins Que tu as préparés pour cette semaine Connecte les nations à toi Bâti ton peuple Soulève ton église Chaligne des limitations Renverse le système de pensée Hostile à ta pensée Réveille les rêves Ressuscite les destinées Qui écrit des histoires Enjante des départs de feu Provoque des mouvements de réveil planétaire A partir de la francophonie A partir de la francophonie Tous les territoires connectés À ma paix Rassemble, assemble un peuple Embrase-le Et quand il sort de là C'est pour aller exercer une influence Qu'il n'avait encore jamais exercée Écraser les dominations Qui tenaient les territoires Oh réveille les héros Cette semaine Réveille les conquérants Réveille les témoins Réveille pas ceux qui voient Les fils de dimanche Mais ceux qui révèlent A leur génération Que Jésus est vivant Ceux qui attestent Par leur caractère Leur consécration La puissance qu'ils dégagent Et les œuvres qu'ils manifestent La tangibilité De Jésus le Christ S'il te plaît Fais de nous des vases Des instruments À travers lesquels Cette semaine Tu apparaît Et tu n'apparaît pas Que pour cette semaine Tu apparaît A partir de cette saison De l'année Et pour tout le reste du temps Père nous te prions Dans le nom de Jésus le Christ Alors que nous attendons à toi Amen, Amen, Amen A cette prière Amen, Amen A cette prière Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen A peine à l'acheter de Dieu Pour cette semaine royale Où le roi sera élevé Le roi sera couronné Amen, Amen Amen Acclame-le Si tu crois que cette semaine Va être ta semaine Acclame-le Si tu crois que cette semaine C'est la semaine Où le royaume de Dieu Zoomer le regard du ciel Sous la francophonie Acclame-le Acclame-le Si tu crois qu'il fait de toi Comme jamais auparavant Un artisan de l'histoire De l'expansion du royaume de Dieu Commencer par la francophonie On ne s'arrêtera pas Dans la francophonie Mon frère Ton influence Ira jusqu'aux extrémités De la terre Si tu crois que cette parole Est vraie pour toi Alors donne un Amen Vibrant Au nom de Jésus le Christ Amen 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 Oh oui, thank you Est-ce que quelqu'un est content D'être connecté en présentiel Et sur internet ? Si c'est ton cas, Fais-le, donne des clameurs à Jésus Donne des clameurs en son honneur Donne des clameurs en son honneur Je ne sais pas pour vous, mais je suis juste dans l'expectative de ce que tu vas faire cette semaine Ça commence dès demain soir Ça commence maintenant On enchaîne de maintenant à demain soir Mardi matin Mardi matin, c'est quoi la liste des orateurs encore même ? Je ne sais même pas Demain soir Mardi matin Mardi après-midi Mardi soir Deux sessions le soir Après on enchaîne Mercredi matin Mercredi matin Après-midi Mercredi soir c'est l'inauguration Jeudi matin Après-midi Et soir Vendredi matin Non Tu ne vas pas rater ça Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants Alors on a commencé un peu en retard aujourd'hui Par rapport à l'habitude On a commencé L'idée c'est de commencer à 10h Dimanche prochain on va commencer à 10h Parce qu'on va avoir une semaine intense Et puis la vérité c'est qu'il y a tellement de bouchons là Quand on arrive là Même pour 9h30 La plupart des gens sont encore dehors Donc au niveau du conseil On a la conviction De démarrer vraiment les cultes à 10h Donc vraiment pour toi qui élève tôt Nous t'admirons Nous rendons grâce à Dieu pour toi Nous sommes fiers de toi Mais la vérité c'est qu'autour de toi Il y a beaucoup de jeunes là A eux 9h30 Vraiment c'est une punition Donc on veut permettre à tout le monde Vraiment d'être Donc voilà vraiment pardonnez-moi Mais vraiment on va enchaîner 10h Parce que pour beaucoup c'est difficile d'arriver à 9h30 Donc c'est un coeur de compassion Je te demande vraiment pardon et miséricorde Et de soutenir l'intégralité des gens qui ont du mal Parce que beaucoup parfois ils sont là même à 9h30 Mais ils tournent beaucoup pour garer la voiture Donc on pense qu'à 10h c'est un bon horaire pour tout le monde Et à partir de la rentrée on va sûrement lancer le culte de l'après-midi Amen Amen Voilà Donc si tu es d'accord avec cette décision Vraiment tu peux acclamer le Seigneur Voilà Donc ce matin ne t'inquiète pas C'est un culte alors C'est un culte spécial Et puis donc écoute On est là C'est la semaine royale non Donc on a juste envie de prendre le temps On va pas demeurer là tout le temps Mais on va demeurer là quand même Donc on va parler Non non aujourd'hui ne regarde pas ta montre là Ok on rentre dans la semaine royale C'est la semaine du roi C'est pas ta semaine C'est la semaine du roi Donc on va On va donner une parole que Dieu m'a donnée Dieu a donné à son serviteur Parce que avec toutes les violences qu'il y a eu cette semaine là Ne t'inquiète pas Dieu m'a parlé Et il a dit qu'il a un message à donner Donc il va te donner le message Ah ouais Dieu parle tantôt d'une manière Et tantôt d'une autre Et Dieu parle toujours à travers les circonstances Dieu veut parler Et puis également Avant le papa Carambrie n'a pas pu être là Pour des raisons de santé Mais il a fait une vidéo Et avant la vidéo de papa Carambrie Après mon message Je vais avoir un temps de prière Qui sera fait par mon père spirituel J'ai le père dans le ministère Et puis le père spirituel Le père spirituel c'est celui qui m'a mené au Seigneur Voilà il est là ce matin Des Etats-Unis Il vient avec son épouse Donc je vais vous donner le micro Parfois vous vous demandez Parfois vous vous demandez Vous savez j'ai Dans ma nouvelle naissance là Dès que je suis né de nouveau J'ai été immergé Obélix a été jeté dans la potion magique Moi j'ai été jeté dans la prière Et celui qui m'a pris la prière C'est lui Il prie tout le temps Des fois même c'est déprimant Il prie tout le temps Alors ce que tu veux savoir L'un des secrets de ma vie de prière C'est que j'ai appris à prier Auprès des gens qui priaient tout le temps Voilà pourquoi toi aussi Ta grâce Ta vie de prière change Comme jamais auparavant Amen Amen Et vous savez je crois à la puissance De la prière des pères Oh tu n'as pas dit Amen c'est pas grave Mais laisse moi te dire une chose Là où tu vois le pasteur Yves-moi l'apôtre Yves-moi là où tu nous vois Aujourd'hui mon frère C'est pas seulement le talent La grâce C'est l'appel Non 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 Il y a des manteaux Qui ont été téléchargés Il y a des prières Qui ont été relâchées Et de la même manière Sur ta vie Il y a des prières Qui seront relâchées Encore cette semaine Et ça va être redoutable L'enfer va trembler Cette semaine Il va lâcher ta vie Au nom de Jésus Une de mes filles Qui est au Basel Aux Etats-Unis M'a dit Quand elle a vu la photo De cette semaine Elle m'a dit On dirait les Avengers Du royaume On dirait les Avengers Du royaume Dans la francophonie Je ne sais pas Mais en tout cas Les grâces spirituelles Que chacun transporte Vont être relâchées sur toi Je t'assure Que tu ne sortiras pas D'ici pareil Parce que c'est à toi Que je pardonne Amen Le corps me le donnait Alors acclame Jésus Encore et ensuite Tu pourras t'asseoir Amen Amen Au nom de Jésus On me demande de garder le micro-main Donc cette semaine Serait une semaine vraiment bénie La technique Tout va bien pour se passer Je prophétise au nom de Jésus Quelqu'un dit gloire à Dieu Alors j'ai reçu un message A vous partager aujourd'hui Je vais le faire rapidement Ça s'intitule La solution de Dieu A la jeunesse en crise Parce que Dieu parle par les circonstances Ma Bible dit qu'il parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre La solution de Dieu A la jeunesse en crise Il faut faire attention A ce qui est en train de se passer Il y a une jeunesse qui est en crise Et premièrement Cette crise de la jeunesse Ou des jeunes Ne date pas de cette semaine Elle date depuis Elle date d'il y a Plusieurs dizaines d'années Et deuxièmement La jeunesse en crise Ne parle pas que de la jeunesse Des banlieues Non La jeunesse en crise C'est la jeunesse en crise Et ça caractérise Toute la jeunesse Les jeunes riches Sont en crise Et la preuve de ça Va voir comment Ils sont shootés Aux drogues Aux cannabis Ils ont l'argent Ils ont l'argent Ils ont le luxe Ils ont les privilèges Mais ils sont dans les dépressions La débauche Les addictions De toutes sortes C'est une jeunesse qui est en crise Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Et c'est important pour toi Et moi De comprendre C'est quoi la Qu'est-ce que Dieu dit A propos de cette jeunesse en crise Et c'est quoi la solution de Dieu ? Si tu es là Tu dis Amen Il y a une crise Véritablement Au niveau de la jeunesse Et ce qui est en train de se passer Ce qu'on a vu cette semaine On a vu un niveau De colère Un niveau de fureur Un niveau C'est même pas de la colère C'est de la fureur Qu'on a vu On a vu un niveau De déchaînement De haine Qu'on avait On avait rarement vu Et l'esprit m'a dit Que cela révèle Un mal Très profond Et ça te montre Que le diable Cible La jeunesse C'est de la Tu dis Amen Le diable Cible 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 La jeunesse La jeunesse C'est une cible Pour le diable Parce que l'esprit m'a dit Que les révolutions En fait Le diable A compris Que celui qui s'empare De la jeunesse Peut provoquer une révolution En bien Ou en mal Celui qui s'empare De la jeunesse Peut changer un pays Celui qui s'empare De la jeunesse Voilà pourquoi la jeunesse Fait l'objet Voilà pourquoi la jeunesse Fait l'objet Je ne sais pas si c'est En même cas Je ne pense pas Que ce soit vrai De la part de l'église Mais la jeunesse Fait l'objet D'une attention Très minutieuse Et très particulière De la part de l'enfer De la part des ténèbres Parce que je crois Que les ténèbres Ont mieux réalisé Plus que l'église L'impact La puissance L'intérêt De prendre la jeunesse Voilà pourquoi Il ne fait pas De différence d'âge Très tôt L'ennemi Fait tout Pour s'emparer De la jeunesse Parce que La jeunesse Les révolutions Souvent Sont enfantées Par les jeunes La force Vient des jeunes Si vous prenez Le phénomène De mars 68 Qui a entendu parler De mars 68 Qui a entendu parler De mai Pardon au Seigneur Pourquoi j'aime le voir De mars tout à l'heure La prière J'ai parlé de mars Maintenant je parle encore De mars Miséricorde Qui a entendu parler De mai 68 Oh non Vraiment Seigneur Délivre-nous Lève la main Délivre-nous de l'embarras Lève bien la main J'ai dit Le mois et l'année Ok Pas peur Avec ça va aller Mai 68 Est décrit Comme C'est C'est L'année C'est le mois Et l'année Qui ont changé Le visage De la France Et en vérité Même de l'Europe Et ça a commencé En 67 Aux Etats-Unis Dans une université Qui s'appelait Berkeley Mai 68 Ça a été Un tournant Majeur Un changement De valeur Un changement De paradigme En fait Mai 68 Ça a été Une révolution On dit parfois La crise De mai 68 Ou la révolution De mai 68 Parce que ça a vraiment Créé une révolution En France Ça a tout changé C'est là qu'est rentré Le libertinage L'hédonisme La débauche La luxure Avant mai 68 Tu vois La société Avec certaines valeurs A partir de mai 68 Toutes les valeurs Ont été renversées Avant mai 68 Il y avait C'est vrai que c'était Quand même de la christianité C'est vrai Mais alors du coup Quand ils se sont relâchés Quand ils se sont lâchés En mai 68 C'est là que sont rentrés Les bikinis Les vêtements dénudés Avant ça n'existait pas Tout ça là C'était mai 68 Mais en vérité Mai 68 Pour ceux qui ne le savent pas A commencer A travers les élèves Et les étudiants Qui au départ Le mouvement a commencé Par les élèves Et les étudiants Qui ont fait un sitting Une occupation De l'université De la Sorbonne C'est après seulement Que le mouvement S'était tendu aux ouvriers Mais ça commençait Avec les élèves Et les étudiants Voilà pourquoi Le diable cible Les élèves Et les étudiants La jeunesse Voilà pourquoi Les réseaux sociaux Commence par la jeunesse Cible la jeunesse Quand les jeunes Adoptent quelque chose Les vieux Les anciens Les moins jeunes Comme nous Non Les jeunes adultes Comme nous On n'embraye le pas Mais regardez Regardez autour de vous Tous les mouvements Toutes les dynamiques Toutes les révolutions Qu'elles soient Numériques Technologiques La cible C'est toujours les jeunes Parce que quand les jeunes S'embavent quelque chose Les autres vont suivre Si tu es là Tu dis Amen Si tu me suis Tu dis Amen Donc le diable Ne sous-estime pas la jeunesse Il a compris l'importance stratégique De la jeunesse Il ne sous-estime pas Il n'infantilise pas la jeunesse Il ne considère pas que les jeunes Sont trop bébés Non Au contraire Il les séduit Il les recrute Il les utilise Très tôt Très vite Là où l'église a l'impression A tendance à penser Que les adolescents Oh goutu goutu Ce sont encore des petits enfants Le diable sait que ces enfants là Ne sont pas des petits enfants Il sait qu'ils ont des potentiels De leaders Et il les emploie très tôt Pour être des guetteurs Dans le trafic de drogue On les met dans les cités Pour être des guetteurs Pour être des commerçants Pour être des revendeurs Pour être des gens Qui vont mobiliser les troupes En fait le diable a détecté Que même chez les adolescents Il y a l'esprit de leadership Il y a le sens du leadership Il y a le sens de la leadership Les jeunes arrêtons l'église Le diable a mieux compris La puissance des jeunes Le potentiel des jeunes Que l'église Nous les jeunes de 14 ans On les infantilise Sainte-même on a vu Les jeunes de 14 ans Casser les vides des magasins Affronter les policiers On a vu des jeunes Audacieux, courageux Mais dans le mauvais sens Là où les mamans disent Mon fils est incapable de faire ça C'est quand elle voit les vidéos Elle dit Mon fils a fait ça Oui maman Tu disais mon fils à moi Ton fils à toi Il fait ça Alors s'il vous plaît Église Arrêtons d'infantiliser les jeunes Arrêtons d'infantiliser les ados Ce sont des tueurs de géants Ce sont des conquérants Ce sont des guerriers Ce sont des témoins Il faut les réveiller Il faut leur faire confiance Il faut les responsabiliser Il faut les déployer Je n'ai pas entendu toi-même Ils ne sont pas trop jeunes Il y a des leaders en eux déjà Il y a des capitaines en eux Il y a des leaders d'équipe en eux Dès l'adolescence Si quelqu'un a dit Amen Je n'ai pas entendu Alors l'exprime a dit Tu vois Si tu vois des jeunes Qui cassent Qui pillent Qui brûlent un pays Ça veut dire Qu'ils sont en train De mettre un message C'est un message Qui est extériorisé Par la colère Par la violence Pour d'autres Ce n'est pas la colère La violence Il y a plusieurs manières De l'exprimer Mais si tu vois des jeunes Qui sont en crise Qui cassent Qui détruisent Il m'a dit C'est parce qu'à l'intérieur Il y a un cri Il y a un cri Qui n'est pas entendu Il y a un son Qui n'est pas discerné Et qui n'est pas décodé Mais ce sont des jeunes Qui crient Et le cri Révèle plusieurs choses Le cri révèle Un sentiment de détresse Le cri révèle Un sentiment de peur Peur de son futur Peur d'échouer Peur de rater sa vie Quand des gens cassent Quand des gens sont violents C'est parce qu'il y a un cri À l'intérieur Qui s'exprime À l'extérieur Mais quand on veut aider Et comprendre Il ne faut pas juste Regarder l'extérieur Il faut essayer De distinguer De discerner Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Je suis en train de t'expliquer Qu'à l'intérieur Il y a un cri Il y a un cri de ras-le-bol Parce qu'ils ne se sentent pas aimés Ils sentent qu'ils n'ont pas Les mêmes égalités de chance Ils sentent qu'ils n'ont pas accès Aux mêmes opportunités Ils se sentent abandonnés Le cri Qu'ils expriment C'est un cri de ras-le-bol De ce qu'on ne nous calcule pas On ne croit pas en nous On n'a pas confiance en nous On ne vient pas à notre secours Il y a un cri de colère Parce que c'est un sentiment d'injustice Je ne dis pas que c'est fondé Je dis que c'est un cri Qu'ils expriment Si quelqu'un l'a dit Amen Cette jeunesse aujourd'hui Crie à l'intérieur Elle a un cri de désespoir Parce que ça s'est abandonné Parce qu'elle a besoin d'aide Il n'y a personne qui est née au monde Qui a envie d'échouer Tout le monde a envie de réussir sa vie Le problème c'est que Quand tu cries, tu cries, tu cries Tout le monde a envie de réussir sa vie Et la vérité on sait que Tout le monde a besoin de quelqu'un Tout le monde a besoin de quelqu'un Qui te parle positivement Tout le monde a besoin de quelqu'un Qui ne te juge pas selon tes bêtises Tout le monde a besoin de quelqu'un Qui t'encourage à changer de vie Et qui te prouve que c'est possible Dans la vie d'y arriver Quel que soit l'endroit où tu habites Tout le monde a besoin Qu'on lui dise que l'endroit Où il habite n'est pas une limitation C'est juste une condition Saisonnière et passagère Mais que Tout le monde a besoin En fait même qu'on prophétise sur sa vie Tout le monde a besoin Qu'on parle sur sa vie Et qu'on lui annonce le futur Qui va manifester Même lorsque lui-même Il ne croit pas en son futur Parce que les gens deviennent Ce qu'ils entendent régulièrement A force de lui dire Je te vois à tel endroit Je te vois à tel endroit Je te vois à tel endroit Je te vois y arriver Je te vois briller Je te vois miracle Je te vois prodige A mon idée Parce qu'on devient ce qu'on entend Et tout le monde a besoin Même si on se nourrit de paroles négatives On aimerait tellement écouter des gens Même que nous-mêmes on s'autour détruit On aimerait tellement écouter des gens Qui nous disent des paroles Pas pour nous enfoncer Mais pour nous élever La jeunesse d'Ouor est en crise Elle a un cri d'impuissance Qu'elle émet à l'intérieur d'elle Et puis elle a un cri de souffrance extraordinaire Et l'esprit m'a dit que Tu vois Lorsque des gens crient Sans avoir le sentiment d'être entendus Un jour ou l'autre C'est la fureur qui va les saisir Et les emporter Et ils vont se mettre à tout casser Mais pourquoi casser tout ? Mais c'est parce qu'on n'a pas compris Regarde l'histoire du démoniaque de Gadara C'est la même histoire C'est celle que tu vois chez les jeunes aujourd'hui L'histoire du démoniaque de Gadara Dans Mark chapitre 5 Dans Mark chapitre 5 verset 4 Au verset 5 La Bible nous dit A propos de l'homme de Gadara A propos de l'homme de Gadara La Bible nous dit En effet A propos de cet homme Souvent on l'avait attaché Avec des fers aux pieds Et des chaînes On l'avait attaché On essayait de lui donner un cadre Mais il avait cassé les chaînes Et brisé les fers Et personne n'avait la force De le dompter Le même esprit Que tu as vu chez Gadara L'homme de Gadara C'est le même esprit Que tu vois à l'oeuvre Personne n'arrive à les dompter Personne n'arrive à les éduquer Personne n'arrive à mettre un cadre Personne n'arrive à les faire rentrer Personne n'arrive à les maîtriser Les professeurs Ils n'y arrivent pas Mais c'est une crise en vérité Qui n'a pas commencé là Quand tu vois des gens Qui attaquent les forces de l'ordre C'est de la rébellion Mais quand tu vois des gens Qui attaquent les forces de l'ordre C'est parce que les forces de l'ordre C'est le symbole de l'autorité Ça n'a pas commencé là Ça a commencé à la maison Quand papa a démissionné Et la plupart Grandissent avec des mères Tout seuls Ils voient leurs mères souffrir Ils voient leurs pères désertés Quand il est présent Ils méprisent leurs mères Ils méprisent les enfants Il n'en a rien à faire Mais sinon dans beaucoup de cas aussi La plupart du temps Il est carrément absent Alors tu as des enfants Qui grandissent dans un environnement Où ils voient leur mère Parce que les enfants Que ce soit des garçons Surtout les garçons Ils aiment leur maman Ils aiment leur mère Et quand ils voient leur mère souffrir Leur mère rentrait tard Partir tôt Sans avoir d'espérance Sans avoir de machin Et quand ils voient qu'on bloque machin Maman arrive Et tout ce qu'on considère Jusqu'elle est bonne à rien A faire des petits bouleaux Alors qu'ils ont envie de sortir de la cité Et puis quand maman arrive Elle est abattue Oh mon ami Quand un enfant Un fils surtout Quand il voit sa mère pleurer Je t'assure Qu'il y a une colère Qui va rentrer en lui C'est pas seulement Par rapport à sa propre situation C'est par rapport à sa mère Il voit comment elle souffre Il voit comment elle trime Il voit comment elle travaille pour lui Il y a un cri de ras-le-bol Il y a un cri d'injustice Pourquoi on fait subir ça Ma mère Et le premier fautif Dans le coeur de l'enfant C'est son père Il la méprise Il la rabaisse Et parfois Il est devant la télé Il la laisse aller travailler C'est un irresponsable Donc il est en colère Envers son père Ne t'étonne pas De ce qu'il attaque Les forces de l'autre Ça n'a pas commencé Avec les forces de l'autre C'est parce qu'il n'ose pas Attaquer son père physiquement Mais il va attaquer Les forces de l'autre Si tu veux le guérir Il va falloir mettre Des visages de père Dans sa vie Ce n'est pas lui Envoyer des chars Ça ne va pas le guérir Il va falloir mettre Des visages de père Qui vont l'aimer Qui vont faire Ce que son père N'a pas su faire Si tu es là Tu dis Amen L'homme de Gadara La Bible dit Personne n'avait la force De le maîtriser Verset 5 Il était sans cesse Nuit et jour Dans les tombeaux Et sur la montagne Eux ils sont sans cesse Dans les fréquentations Mauvaise Dans les mauvaises fréquentations Ce sont les morts ça Mauvaise fréquentation Et sur les montagnes Et la Bible dit Il criait Et se blessait lui-même Voilà ce que la jeunesse Est en train de faire Elle est en train de crier Elle est en train de se blesser Elle-même Elle-même Parce que tous les dégâts Les incendies Les bus que tu brûles La boulangerie C'est là que tu vas faire les courses Le bus C'est ça que tu prends Pour te déplacer Maintenant que tu brûles le bus Tu te déplaces comment ? C'est toi qui te retrouves En train de galérer Donc tu es en train de te blesser Toi-même Mais c'est ce que fait C'est pas naturel Bien aimé C'est spirituel Ça veut dire Qu'il y a une ronde d'esprit Qui ont profité Des conditions de vie De ces enfants-là Pour rentrer dans leur âme Et asseoir La colère La fureur Et même si ça se calme demain Tant que le problème n'est pas résolu C'est juste une question de temps Au prochain incident Ça va recommencer Mais Dieu m'a dit Vous église Je vous ai établi Parce que vous avez la capacité De régler ça à la racine Parce que quelqu'un me suit La violence qu'on voit C'est juste un cri Qui est en train d'être émis Et le cri a deux particularités Il y a avec moi deux Le cri M'a dit l'esprit M'a dit ça hier soir Le cri détermine La direction Que Dieu va prendre Dans les temps à venir Ça veut dire Le cri détermine Le prochain mouvement de l'esprit Le cri détermine Là où le ciel Est en train de regarder Parce que ma Bible dit Pour psaume 34 verset 7 Quand un malheureux crie L'éternel entend Et il le délivre Il le sauve De toutes ses détresses Écoute-moi ce que je suis en train De te dire Le cri détermine Où est-ce que l'esprit Est en train d'accorder Son attention Le cri détermine Où est-ce que l'esprit Est en train d'aller Lorsque le démonaque De Gadara Criait Soudainement un jour Jésus prend les disciples Il prend les apôtres Et puis il traverse Il traverse La rivière Le lac Pour aller de l'autre côté Mais sauf que l'autre côté C'était même pas Un territoire juif Parce que Jésus normalement Est venu pour les brebis Perdus dans la maison d'Israël Quand il est venu Dans son mandat terrestre Il est venu d'abord Pour les juifs C'est après Qu'il a dit maintenant Allez et faites De toutes les nations Des disciples Mais Jésus va faire Une entorse A sa mission Parce que Dieu Est sensible au cri Il a entendu Quelqu'un qui a crié Et sa nature d'amour Sa nature de bienveillance Sa nature de compassion Sa nature de miséricorde A fait en sorte Qu'il a dit aux disciples Allons de l'autre côté Normalement Mais c'est pas C'est pas Israël Non C'est un territoire païen Appelé Gadara Mais ma nature Fait en sorte que Quand j'entends un cri Je ne peux pas m'empêcher D'intervenir Et il a mené les disciples De l'autre côté Parce qu'il a entendu un cri Le cri détermine Où est-ce que l'esprit Va souffler Dans les prochaines semaines Dans les prochains mois Dans les prochaines années Oh tu n'as pas entendu Tu n'as pas dit Tu l'as raté Une bonne occasion Pour dire Amen Parce que si tu comprends Ce que je te dis Alors tu comprends Où est-ce que toi Tu dois te préparer A aller Parce que lorsque Dieu dit Allez évangéliser Il faut aller évangéliser Là où les gens crient Parce que là où les gens crient Détermine là où les gens sont prêts Et à recevoir la réponse Et la visitation de Dieu Il n'y a rien de pire Que d'aller prêcher l'évangile Dans un endroit Où les gens ne crient pas Tu vois Dans ces évangiles Il y a des gens Qui ne sont pas en train De crier dans leur cœur Et quand ils te regardent Ils disent Vous ne m'intéressez pas Pourquoi ? Parce qu'ils ne criaient pas Si tu comprends Ce que te dit l'esprit Alors tu comprends Que Dieu te prépare A chauffer A vos marques Préparer Seigneur je vais où ? Va dans la direction Où il y a des cris Et les cris C'est dans la genèse En crise Sinon tu vas commettre L'erreur d'aller Jeter ton filet Là où il n'y a pas de cris Et tu es étonné Il n'y a pas de poisson C'est parce que Ce n'est pas là Que ça crie Toi tu vas aller crier Là où il y a l'argent Là où il y a la richesse Là où il y a des gens fortunés Dieu dit Tu n'as rien compris Il a dit Venez à moi Vous qui êtes fatigué Chargé Je vous donnerai du repos Lui Il va Attirer Les gens qui sont fatigués Qui sont chargés C'est à eux Qui veut donner du repos Toi tu veux donner du repos A quelqu'un Qui ne demande pas du repos Église Oriente ton évangélisation Dans la bonne direction C'est dans la direction du cri C'est dans la direction du cri C'est dans la direction du cri C'est la direction des gens qui crient Des gens qui sont pauvres Des gens qui en ont marre Des gens qui en ont assez Des gens qui ne se sentent pas aimés Ils ne se sentent pas considérés Ils ne se sentent pas calculés Ils se sentent rejetés Ils se sentent méprisés Ils ont envie de tout casser Et toi tu as peur de les approcher Église Voilà pourquoi l'église a déserté Les quartiers L'église a déserté les banlieues Et ce sont les trafiquants de drogue Et les autres La religion d'en face Qui les ont investis L'église a plus de 20 ans de retard Parce que l'église veut aller là Où les gens sourient Elle a peur d'aller là Où les gens sont agressifs C'est parce que tu n'as pas compris Que leurs cris Ils ne vont pas te tuer Si tu viens avec la sagesse Pas avec des tracts Mais avec l'amour Avec la compassion Avec la solidarité Quand tu veux aller avec des tracts Ils n'ont rien à faire de tes tracts Tu leur donnes tes tracts Ils vont te déchirer Et te tabasser Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ? Les cris déterminent Là où Dieu va aller Dieu ne craint pas les cris Dieu est orienté par les cris Quand un malheureux crie J'ai même pas dit J'ai même pas dit Le texte où il dit Quand les justes crient Ça tu sais Mais ces gens ne sont pas de justes Mais ce sont des malheureux Quand un malheureux crie L'éternel entend Il n'est pas sourd Église est-ce que tu entends ? Est-ce que toi tu veux aller Ah oui Je vais aller dans mon quartier Je vais aller à Noïs sur scène Éventiliser Est-ce qu'ils sont en train de crier ? Je vais aller évangéliser les riches Est-ce qu'ils sont en train de crier ? Pas prendre soin des pauvres Les pauvres en esprit Les nécessiteux Les estropiés Les boiteux de la vie Ceux sur qui personne n'a misé C'est vers eux Si tu n'y vas pas Je te préviens C'est là que Dieu va aller Et quiconque va aller dans la direction là L'esprit sera avec lui Écoute-moi, ne m'écoute pas Je t'avertis Quiconque va aller Tu vas entendre La main du Seigneur fait sur lui Tous les témoins qui vont décider d'aller dans la direction Où Dieu entend des cris L'esprit les conduit Tu vas voir des gens qui vont opérer des miracles Tu vas faire des instruments de prodigieux De miracles surnaturels divins Pourquoi ? Parce qu'ils vont aller là où tu as envie de répondre à des cris Parce que Dieu, le cri Détermine la direction du rat Si tu as entendu, il dit Amen et acclame Jésus Deuxièmement Le cri révèle La prochaine moisson d'âme Qui n'attend qu'à être moissonnée Le cri révèle La moisson Où est-ce que la moisson est prête ? Jésus a dit la moisson est grande D'autres versions disent la moisson est prête Elle est arrivée à maturité Il faut juste aller la prendre Comment je sais ça ? En regardant où est le cri Le cri révèle Il y a une moisson qui est prête Tu vas t'entêter dans les endroits La moisson n'est pas prête Mais il y a des endroits où elle est prête Où ça ? Là où les gens crient C'est là que ça crie On a dit à condition De décider d'aller là-bas Avec compassion Avec amour Pas pour faire un aller-retour Distribuer des tracts Non Mais avec la décision La détermination D'aller et de m'établir De nous établir Et puis de décider de déployer Tout un ensemble Un arsenal De services D'accompagnement De compassion D'assistance A la fois matériel Mais aussi de soutien spirituel Mais pas pour entrer-sortir Parce que ces gens-là Ils ont besoin De gens qui ne font pas que passer Ils ont besoin de gens Qui viennent les aider Qui viennent les construire Qui viennent les encourager Qui viennent les aider En fait ce que l'esprit m'a dit hier L'esprit hier m'a bouleversé Parce que pour la première fois De mon histoire L'esprit m'a révélé Comment gagner la France Il m'a parlé J'ai partagé ça avec les pasteurs Tout le monde était excité J'avais jamais entendu Je suis allé en retraite De mardi à vendredi Je ne m'attendais pas Le samedi à entendre ça Je disais juste à Dieu C'est quoi ton fardeau Je sais comment il faut faire Pour gagner les armes en Afrique Mais en France Comment on fait Ça a l'air tellement compliqué Comment on fait Je disais Mais Seigneur Comment on fait Et pourtant tu dis Qu'il y a un peuple nombreux ici Mais comment on fait Pour le toucher Et puis il m'a parlé Toute la journée d'hier Il m'a parlé Je disais à mes enfants Je l'entends Pendant Ok pardon Je demande pardon Vous êtes allé évangéliser Dans les R.E.A. Moi Il m'a dit reste Je vais te parler Et quand je suis resté Il m'a parlé J'ai dit oh Seigneur Il a ouvert mon intelligence J'ai dit mon Dieu J'ai dit Ce que j'ai entendu Il m'a bouleversé Tu sais Tu me connais non Quand Dieu m'a parlé Je vais agir Et quand je vais agir Tu connais le résultat Maintenant C'est là qu'ils sont En train de l'acclamer C'est ici C'est ici Retoxique Et là Est-ce qu'ils sont En train de l'acclamer Ici Aïe 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 Sur la maison Est-ce que quelqu'un Jamais je n'avais reçu Cette révélation Il y a des choses Qu'on fait Parce que quelqu'un fait Et puis après on se souffre Mais quand c'est la révélation Quand il a parlé Mon ami La cité royale Il a parlé Tu as vu le résultat Alors je te dis Appuyez sur l'expérience Du passé Avec le même Dieu Que j'ai vu Quand Dieu a parlé Je t'annonce le futur Oh bien aimé Tu vas voir Il y a une solution Pour la jeunesse Le diable ne va pas Prendre cette jeunesse Non L'esprit m'a dit Vous allez aller Prendre cette jeunesse Vous allez avec l'amour Je vais Oh Donne Amen Quand les malhommes Cris L'éternel entend Et quand l'éternel entend Et que l'éternel répond La réponse de Dieu Et tu le sais maintenant Dieu descend toujours A travers une personne Et c'est ça Qu'on appelle les témoins Pas les chrétiens Les témoins Je t'annonce Je comprends maintenant Pourquoi nous sommes en train De parler de témoins Et conquérants En fait il me préparait Il nous préparait Pour la saison Que nous sommes en train de voir Et Dieu était en train de préparer Sur la rampe de lancement Un peuple appelait Les témoins Et les conquérants Ceux qui n'ont pas peur d'aller Mais ceux qui vont aller Pendant que tu dis Amen comme le teneur Je vois des grâces multiples Venir sur toi La grâce d'opérer Des miracles Des politiques Et d'instinct Vieux sur toi Parce que ton coeur veut aller Chaque fois qu'un peuple Chaque fois qu'un peuple crie Et que Dieu entend Et que Dieu répond Il ne répond pas du ciel Il répond par quelqu'un Il a dit dans Exode 9 Verset 3 Verset 9 à 10 Voici Les cris d'Israël Sont venus jusqu'à moi Et j'ai vu l'oppression Que leur font souffrir Les geôliers Les entités démoniaques Appeler les égyptiens Maintenant Va Je t'enverrai Auprès de Pharaon Oh bien aimé Dieu va envoyer quelqu'un cette semaine J'ai dit Dieu va envoyer quelqu'un cette semaine Il a dit à Moïse Va Je te fais Dieu Devant Pharaon Il y a quelqu'un Qui va sortir de la semaine royale Ça ne sera plus le même visage Parce qu'il aura décidé d'aller Mais Aller Ce n'est pas des soumis de tract Ce n'est pas des flyers Aller Non Ce qu'il m'a révélé Est redoutable Je suis confiant Pour le futur Il m'a dit Aller Maintenant aller avec stratégie Aller avec tactique Bon je ne vais pas t'expliquer tout ici maintenant Je ne vais pas faire ça maintenant Parce qu'il n'y a pas le temps Sinon va non Ça sera trop long Je n'ai jamais eu cette révélation Jamais Il m'a dit Vous allez aller Vous allez aller les aimer Allez les assister Vous allez aller à travers des bras associatifs Vous allez pénétrer dans toutes les régions Toutes les communes Vous allez leur montrer que vous les aimez Par un tract Amour Vous allez prendre soin de leurs enfants Vous allez les aider pour les cours scolaires Vous allez les aider à écrire des lettres A faire des CV L'église serait une église tournée désormais vers l'extérieur Donc je t'annonce Que si je ne te vois pas la semaine Ça ne me gêne plus Parce que ton territoire va te voir Le but ce n'est pas qu'on te voit tous les soirs à l'église Sauf la prière Le but de Dieu C'est que ta semaine Soit une semaine orientée vers l'extérieur Vers la mission Vers les quartiers Vers les cités Vers les villes Pour répondre aux besoins des personnes âgées Tu sais chanter Ne t'inquiète pas Tu n'as pas besoin de chanter à l'église Prépare-toi à aller chanter dans les kermesses Aller chanter dans les maisons de retraite Aller chanter Prépare-toi à te tourner vers l'extérieur Parce que Dieu m'a dit de te dire Que tu rentres dans une dimension d'église missionnaire Sans précédent Je crois que tu ne dis pas Amen Seigneur Et tends ta main sur ceux qui disent Amen Comme le donner Il m'a parlé Il m'a parlé Je lui ai dit mais tu ne m'as jamais dit ça Il m'a dit parce que tu as crié à moi cette semaine Pendant trois jours J'ai crié pendant trois jours Pas pour demander le mariage La bénédiction, le travail, l'argent Non Je lui ai dit c'est quoi ton fardeau Je lui ai dit Seigneur c'est quoi ton fardeau Je sais que ton fardeau c'est les âmes Mais comment on fait ? Comment on les prend ? Je n'ai jamais eu cette révélation Il m'a donné des détails D'un niveau de précision du Seigneur La France sera sauvée Et pas que la France Le territoire où tu es Où tu es connecté Sera sauvé Parce que je vous partagerai à tous Les stratégies tactiques Pratico-pratiques C'est impossible que ça échoue Tu sais pourquoi ? Parce que nous irons sur sa parole C'est impossible Je m'attends à une moisson extraordinaire Surnaturelle, abondante D'âme ! Il m'a dit Ça va prendre quelques temps Avant que les résultats ne soient visibles Ne t'attends pas Ne va pas en disant J'ai gagné une âme Non c'est pas ça Là où tu vas les gens sont trop blessés Les gens sont trop meurtris Les gens sont trop chargés C'est pas la peine de lui dire J'ai gagné une âme aujourd'hui Non c'est pas ça qui te demande Va faire un travail de profondeur Un travail d'amour en profondeur De compassion en profondeur Jusqu'à ce que les gens perçoivent Ton intérêt C'est pas de dire J'ai eu une statistique Deux années gagnées dans l'année Dans le mois Non Mais que les gens soient persuadés Que tu n'es pas venu là Pour remplir ton tableau de statistiques Mais tu es venu vraiment pour les aider Et que tu es vraiment Le porte-parole de Dieu Et que tu es vraiment Le cœur de Dieu Le bras de Dieu Est venu de les localiser À travers toi Et c'est ça qu'ils doivent percevoir Quand ils sentiront Que tu n'es pas là Juste pour donner un tract Tu n'es pas là Juste pour donner un repas Et juste après le repas Tu dis en fait Je voulais te parler de l'église Non c'est par ça Qu'il faut aller faire On parle d'un travail De pénétration De profondeur Pas un travail superficiel Après un repas Tu vas déjà dire Jésus est Seigneur D'autres se lui donnent le repas Tu n'es pas le seul Si parce que tu as donné Un tee-shirt On a donné sa vie à Jésus Ta vision est médiocre Ce n'est pas ça Qu'il faut faire Il m'a dit Il faut aller beaucoup plus loin Que ça Il faut qu'ils soient convaincus Que tu veux leur bien Il faut qu'ils soient convaincus Voilà pourquoi Nos offrandes Nos dîmes Nos offrandes Bien-aimées On va s'en servir Pour faire le bien Il faut aller dans les villes Les gens attendent Ils ont besoin d'aide Ils ont besoin de sentir Qu'on les aime Qu'on les considère Qu'on les valorise Ça fait longtemps Que le panier de basket Est cassé Ils attendent La mairie La mairie ne répond pas Ils essaient On va aller partout On va aller régler Fixer les problèmes On va aller régler Le panier de basket On va aller nettoyer Le terrain de foot On va aller servir On va aller servir On va aller manifester L'amour Pratique Aimé en action Et avec vérité Pas avec des mots Il m'a dit Lorsque tu feras ça Sans les juger Tu iras avec compassion Avec amour Sans les juger Sans la mettre une étiquette Sans avoir pitié En disant Oui ce sont des gens Non 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 Lorsque tu vas respecter Leur dignité Tu vas les prendre avec dignité Et leur montrer Qu'ils ne sont pas n'importe qui C'est pas parce qu'on les a maltraités Qu'ils sont nuls Non Lorsque toi tu vas les considérer Parce qu'il y a des gens Ils ont tellement été méprisés Tu sais On a tendance à mépriser On a tendance à traiter les gens Comme Tu sais Les gens ils ont tellement été abusés Violés Tout ça Et malheureusement Quand on est abusé On a tendance à tomber Sur des personnes Qui vont nous abuser Encore davantage de nous Mais ça ne sera pas toi Ça ne sera pas toi Toi tu ne seras pas Tu ne seras pas un approfondisseur Un aggravateur Comment dire C'est pas français Mais c'est pas grave Comprends seulement Un aggravateur Des crises Et des blessures de l'âme Non Toi tu vas respecter La dignité des gens Et tu vas les faire relever Tu vas les faire sur relever Il m'a montré comment on fait Il m'a parlé Tu n'es pas en train de m'acclamer Tu es en train de l'acclamer lui Tu es en train d'acclamer la parole Tu es en train d'acclamer la révélation Il m'a dit Lorsque tu feras un travail Dans la durée Et je vais vous expliquer Comment on le fera Dans toutes les églises au monde Je sais comment on va Ça s'applique partout Ville après ville Quartier après quartier Il m'a montré Il m'a dit Lorsque tu feras ça Avec compassion Amour véritable Lorsque tu iras pour les servir Et non pour te servir Pour les assister Pour les accompagner Pour qu'ils soient véritablement restaurés Délivrés et transformés Alors Tu vas découvrir Tu seras émerveillé De constater que des gens Qui étaient décrits comme violents Comme agressifs Comme haineux Avec toi Ils ne seront pas haineux Tu auras désarmé En fait Ton amour Ta compassion Va désarmer la haine Qui est en toi Va les vider De la haine De la colère De la violence Qu'ils transportent Et ce qui va t'arriver C'est que quand tu vas aller Avec amour Tu vas les voir Accourir vers toi Regarde ce qu'il dit Le démoniaque de Gadara Marc 5 verset 6 La Bible dit Quand Jésus a débarqué Regarde La Bible dit Il vit Jésus de loin Il a couru Et il s'est prosterné devant lui Il m'a dit Ils vont se prosterner Des gens qu'on t'a dit Ils peuvent te tuer Ils peuvent te détruire Ils peuvent enseigner ta voiture Devant toi Ils vont se prosterner Pas devant toi Mais devant le Christ qui est en toi Ils vont s'incliner Ils vont se laisser enseigner Ils vont se laisser aimer Ils vont se laisser soutenir Devant toi Et du coup Dieu va te donner du poids Parce que devant toi Les gens que l'Etat N'arrive pas à contrôler L'Etat n'arrive pas à sauver L'Etat les craint Les gens les craint Mais devant toi Ces gens vont te transformer Et accourir Ça veut dire Ils sont contents Quand toi tu viens Et ensuite Devant toi Ils se mettent à genoux Mais on a dit Ils brûlent les voitures Pas devant toi Quand tu iras L'Etat m'a dit de te dire À cause de ce que tu vas aller Et des résultats que tu vas obtenir Il m'a dit Tu vas jouir Auprès des politiques Auprès des acteurs politiques Du pays Un niveau de respect Sans précédent Hier Église Ils t'ont banalisé Ils t'ont méprisé Ils t'ont dit Église Vous servez à rien Demain Dès qu'il y a un problème Ils vont dire S'il vous plaît ICC Venez Venez Soyez les médiateurs Venez On a besoin de vous Parce que Quand nous on parle Ils s'énervent Mais quand vous parlez Avec l'esprit d'adoration Avec l'amour de Dieu Avec l'esprit de Dieu Ils vous écoutent S'il vous plaît Venez On a besoin de vous Je t'annonce une saison Où l'église va devenir Incontournable ici Et dans tous les territoires Où nous sommes établis Si tu dis Amen Parce que tu vas réussir Là où l'État a échoué lamentablement L'État va te respecter Je vous ai déjà dit Qui comprend soin des pauvres Va toujours attirer les riches Qui ont compassion des pauvres Alors l'Église sera composée Des pauvres Qui ont été transformés Et des riches Qui sont reconnaissants Pour le travail Effectué par l'Église Alors du coup Les gens vont venir voir Lazare Qui a été ressuscité Il ne vient pas que pour Jésus Il vient pour voir Lazare Qui a été ressuscité Donc les mots Par Jésus Alors du coup L'évangélisation N'est plus seulement A cause du nom de Jésus Mais à cause de Lazare A cause de la personne Transformée Parce que dans les banlieues Là-bas mon frère Il y a des Yanis Gauthier Il y a des futurs évangélistes Il y a des apôtres Il y a des docteurs Il y a des prophètes Et les gens vont venir Pas à cause de Jésus Directement Mais à cause de la personne Que Jésus aura transformée Ils vont dire Ouah C'est lui Lazare C'est lui qui était mort hier C'est lui qui est ressuscité Waouh Waouh C'est ça Qui va se passer Aujourd'hui Oublie ta menthe S'il te plaît Aujourd'hui Dieu doit parler Dieu a un ministère à faire Son serviteur doit parler Après on va faire la dédicace Mais pour l'instant Il faut que tu reçoives Une parole Qui vient de Dieu Et l'esprit m'a dit Je finis C'est en allant C'est en tendant la main C'est en aimant Que beaucoup d'entre vous Vous allez rentrer dans la politique Mais Vous n'allez pas rentrer dans la politique Pour dire La plupart des gens qui disent Je suis appelé dans la sphère politique Dieu m'a dit C'est pas son appel C'est ton ambition En fait Il a un appel pour toi Mais la manière dont tu veux rentrer dedans Toi tu vis en poste de sénateur De député De conseiller municipal Mais c'est pas pour les âmes C'est parce que tu te dis Que c'est sans Si j'arrive à faire ça Tu vois la carrière C'est pour ça que Dieu ne t'accompagne pas Il m'a dit Avant de parler politique Mets le peuple au coeur Mets le peuple au centre Va Quand tu vas les aider Tu vas les assister Tu vas les aimer Tu auras compassion d'eux Ça deviendra naturel pour toi Demain De porter Les intérêts de ces gens là De défendre les intérêts de ces gens là Dans les instances démocratiques Là Ta motivation pour rentrer dans la politique Sera pure Elle viendra de Dieu Et Dieu t'accompagnera Parce que tu voudras Aller porter la voix Les revendications Les besoins de ces gens là Dans les instances démocratiques Et ces gens là Que tu as aimé À qui tu as montré Je te garantis Tu n'auras même pas besoin de les supplier De voter pour toi Ce sont ces gens là Que tu as aimé Qui deviendra ton armée De témoins De messagers De distributeurs De tracts Pour ton élection Parce que Plus tu feras du bien À un grand homme Plus ce grand homme là Se battra pour toi Parce que ce que tu as semé Dans la vie des gens Tu vas le récolter En amour En protection pour toi Ils vont te défendre Les gens qu'on a dit Féroces Violents Église Dieu t'investit du mandat D'aller Devant toi Ils vont accourir Devant toi Ils vont se prosterner Pour toi Ils se laisseront parler Toi tu leur parleras Et quand quelqu'un Et quand tu es fâché Du coup Eux Ils vont se fâcher Si quelqu'un te fâche Toi Église Ce n'est pas toi Qui va te fâcher Ce sont les gens Qui tu as fait du bien Qui vont se fâcher Et tu sais Quand ils se fâchent L'État dit Non 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 Donnez-leur le terrain Donnez-leur le terrain Parce que si on ne donne pas le terrain Les gens qui ont fait du bien Vont tellement se fâcher Donnez-leur le terrain Du coup Église Tu n'as aucune Il m'a montré comment faire Quel que soit l'endroit Où tu vas appliquer Ce secret-là Ça marchera Tu seras avec toi Parce que Dieu Entend les cris De ces populations Et Dieu est descendu La question c'est Est-ce que tu seras L'instrument par lequel Il partira Ou est-ce que tu vas rester replié sur toi Je t'annonce Si tu as ICC Tu n'auras plus de choix Nous entrons dans la dimension De l'Église missionnaire Au nom de Jésus Acclame-le Acclame-le Tu n'auras plus de choix Tu n'auras plus de choix Tu n'auras plus de choix Non, là ce n'auras plus de choix Non, là ce n'est pas un chant de plus C'est une résolution Que ma vie devient utile Parce que Écoute-moi L'Esprit me dit de te dire Si tu ne vas pas Demain Tu vas subir la colère Que ces esprits Vont manifester Si tu ne vas pas Demain Tu vas subir leur colère Dans tes voitures Tu vas subir leur colère Avec le feu Dans ton appartement Soit que tu deviens L'instrument Pour aller Soit que tu vas suivre Les conséquences De ne pas être allé Mais tu ne vas pas aller Parce que tu as peur Tu vas aller Parce que c'est ton mandat Tu vas aller Parce que tu as Décidé d'être un témoin Et un conquérant Je te répondrai Granduis-moi Et Tu m'appelles Lève la main si c'est toi Ne lève pas la main Par compédie religieuse Ne lève pas la main Pour faire semblant Non Lève la main si tu as décidé Que tu vas répondre A cet appel De témoin Et de conquérant Et de missionnaire Tu m'appelles Je t'expliquerai comment La stratégie Mais il a besoin Que dès lors Tu décides de devenir Une église Tournée vers l'extérieur Tournée vers le monde La semaine Si je ne te vois pas L'église Ce n'est pas grave Je sais que tu es en train D'impacter ton monde Je sais que tu es en train De servir Tu es en train de chanter Dans les maisons de retraite Tu es en train de chanter Avec Hermès Tu es en train de chanter Tu es en train de participer A des matchs De tournois De football Ou de sport Avec les équipes De la cité Ou de la ville Ce n'est pas grave Parce que c'est ça la mission C'est d'aller C'est d'aller C'est d'aimer C'est de communier C'est de partager Conduit Conduit Tu m'appelles Conduit Désormais Désormais Tu rentres dans une dimension De conscience Et de vie pratique De la mission Comme jamais auparavant Tu ne seras plus seulement un ado Tu seras un adolescent missionnaire Ou un missionnaire adolescent Tu ne seras plus un chef d'entreprise Tu seras un missionnaire Chef d'entreprise Tu seras un artiste Tu seras un missionnaire artiste L'esprit m'a montré Oh bien aimé Je suis enthousiaste Je pensais la France Je ne comprenais pas Maintenant j'ai compris La parole sera confirmée Mais toi Prépare-toi C'est ta semaine Dieu a donné le thème Témoin conquérant On avance C'était pour te préparer Cette semaine Il va charger 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 Quand tu sortiras Le but ce n'est pas de dire J'ai été béni Non Le but c'est de dire Je m'en vais Je ne reste plus assis Je vais Au nom de Jésus Le Christ A ma père La grâce des témoins conquérants Est amplifiée ce matin Tu m'appelles Je te réponds Conduis Conduis-moi Tu m'appelles Je te réponds Conduis-moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen S'il t'a parlé Acclame-le S'il t'a parlé Acclame-le S'il t'a parlé Acclame-le Sac à ta barée Oh God We thank you Nous voulons passer A la deuxième partie De cette journée Cette matinée Dis Amen Est-ce que Dieu t'a parlé ? Est-ce que Dieu Dieu t'a équipé ? Regarde bien ton voisin Regarde bien ta voisine Je te promets une chose Si tu as l'intention De ne pas agir Sur cette parole Tu vas être choqué De voir Ce qui va se passer A travers ton voisin Et ta voisine Tu vas voir Tu vas voir Plus personne Ne sera inutile Il m'a montré Il m'a montré Tu vas faire Merci Avant de passer A la vidéo Du pasteur Caramberi Qui a un mot pour nous Aujourd'hui C'est la dédicace En vérité Comme j'ai plusieurs pères Aujourd'hui La dédicace Mercredi Il y aura encore La dédicace De la même manière Que la semaine Là il y a eu L'inauguration Il y a quelques jours Avec la fédération Protestante de France C'est un super moment Avec plusieurs pasteurs Un super moment Je dis à ICC Et aux amis d'ICC Et au corps de Christ Cette semaine N'est pas la semaine d'ICC C'est la semaine Du royaume Ils ont sur la francophonie Et avant de passer A la vidéo De Papa Caramberi J'ai eu à coeur D'honorer Celui qui m'a mené Au Seigneur Celui qui m'a pris A prier Celui qui m'a pris L'art de combat spirituel Quand je me suis converti J'avais pas peur Des démons Parce que je suis J'ai grandi dans un environnement Où je le voyais Tous les jours Chasser les démons Ce qui fait que Je chassais les démons Comme toi 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 Là Non moi C'était naturel Voilà pourquoi Quand les démons M'ont attaqué C'est vrai Ils m'ont attaqué Aujourd'hui Les pauvres J'étais tellement Déjà aguerri J'avais tellement Gratis dans un environnement De guerre spirituelle Je savais comment Les mater Les tabasser Voilà pourquoi Chez moi Ils n'ont pas fait longtemps Parce que l'environnement Dans lequel tu es Te simplifie Ou te rend La vie plus difficile Je vais vous m'aider A honorer Accueillir Le pasteur Daniel Goulia Sous vos acclamations En famille ICC Tu m'appelles Je te réponds En lui Je vous salue Dans le nom De notre Seigneur Jésus Soyez béni Veuillez vous asseoir Merci Seigneur Pour cette grâce Que tu nous accordes Alors avant de Prier On a parlé du père Spirituel Mais vous savez Quand on parle de père Il y a toujours Une mère à côté Le père ne peut pas Enfanté Tout seul Comme ça Donc je suis là Avec la maman La mère Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Voilà c'est la maman Qui supporte toujours Le travers de tout le monde Chacun Il y a tellement De bêtises qu'on fait Sans la maman On est foutu Et puis Je voudrais aussi Dire juste deux mots Avant de prier Vous savez Yvan Bon L'apôtre Yvan Mais pour moi C'est Yvan C'est un enfant Qui est né Pour être leader Dieu l'a choisi Je vais vous donner Juste Un exemple Vous savez Quand on a commencé L'église ici A Paris On n'avait pas De groupe musical Et On a hébergé Un musicien D'un pasteur Qui était venu Pour un séminaire Ici à Paris Moi j'ai essayé D'étudier La musique C'est très difficile Jouer C'était très compliqué Quand on a hébergé Un jeune Qui jouait Au piano Yvan Lui a demandé Puisqu'il venait D'Abidjan Yvan lui a demandé Mais comment Il est arrivé A ce stade Et le jeune homme A dit Non mais Je suis pas Allé à l'école J'ai appris sur le tas Et Yvan Lui a demandé De De lui donner Quelques Quelques Leçons Et Je suis allé À Abidjan Un mois Après Quand je suis Revenu Yvan Était sur l'estrade Avec ce groupe musical Il a commencé À jouer Alors Vous voyez déjà Le leadership Qui était en lui Et quand il décide De faire quelque chose Il l'accomplit Et je crois C'est ce qui s'est passé Ici aujourd'hui Cette grande cité royale Qui nous accueille Aujourd'hui Alors c'était juste Pour vous dire cela Et puis Pour terminer Il voulait se marier On regarde à l'église Y'a personne Alors J'ai dit Bon On va aller à Abidjan Il dit Bon papa On s'en va Ce qui est intéressant C'est qu'il est toujours Obéissant Alléluia Il dit On va à Abidjan On va à Abidjan Le lendemain Mon père est décédé Et On finit Les funérailles Une semaine Après lui Son père est décédé Donc On n'a rien eu A Abidjan On revient Voilà Maude Qui assurpe Le Seigneur Applaudissements 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 Formidable Elle est vainqueur Donc c'est une bonne femme Alléluia Je vais prier C'était ce que je voulais vous dire Pour que vous puissiez connaître un peu Votre Apôtre Applaudissements Applaudissements Il y a toujours les gènes d'un père Dieu M'a appelé A gagner le monde Par l'évangile Où je n'ai pas besoin de visa Pour parcourir le monde Et donc C'est pour montrer Que les fils Qu'il a appelé Doivent Non seulement Gagner la francophonie Mais c'est le monde entier Qui doit être touché Par les vangiers Applaudissements 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 Je vais prier Seigneur Je vais te bénir Pour Ce moment De dédicace De la cité royale Tu es le roi des rois Le seigneur des seigneurs Cette cité Est ta cité Parce que c'est là Où le roi habite Seigneur Que ton règne Soit total En ce lieu Au nom De Jésus Christ Ton règne Touche Toute la francophonie La France Que les puissances Des ténèbres Qui règnent Soit sous nos pieds Au nom De Jésus Christ Non seulement Tu es le roi des rois Tu règnes Mais tu règnes En nous Tu règnes Dans la vie De chacun Ici Tu règnes Dans la vie De ton serviteur De tes serviteurs De ta servante Seigneur Que ce règne Se reproduise Dans le monde Entier Tu as dit Dans ta parole Que ton règne Vienne Et ton règne Est venu En nous Comme tu es le reflet De la gloire Du Père Que tes enfants La gloire La gloire De Dieu La gloire La puissance Qui vient de toi Au nom De Jésus Christ Seigneur Seigneur Je veux prendre Autorité Tu nous as donné L'autorité De marcher Sur les serpents Les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Seigneur Avec ton église Qu'aucun serpent N'ait de pouvoir Sur ton église Et sur tes enfants Au nom De Jésus Christ Tous ces esprits De pitons Les puissances Des ténèbres Les scorpions Tout le gouvernement Du diable De Satan Sois sous les pieds De tes enfants Au nom De Jésus Christ Si quelqu'un Est tenu En esclavage Par une puissance Quelconque Je déclare Sa délivrance Dans cette cité royale Au nom De Jésus Christ Et partout Seigneur Où la cité Se multipliera Puisque tu as donné Le pouvoir Tu as béni Seigneur Tes enfants Tu as dit Soyez fécond Seigneur La fécondité Que tu as donnée C'est la capacité De concevoir Et d'enfanter C'est pas seulement Seigneur Les enfants physiques Mais c'est La capacité De concevoir Des enfants Spirituels La capacité De concevoir Seigneur Des idées La capacité De concevoir Ta gloire Seigneur Pour gagner Les âmes La sagesse Qui vient de toi Que cette capacité Demeure Dans la vie De ton serviteur Et dans la vie De tous tes enfants Mes petits fils Mes petites filles Au nom De Jésus Christ De Nazareth Que la domination Soit leur partage Tu as dit Dominer C'est pour cette raison Que tu as créé L'univers Tu as créé Les enfants Tu as créé L'homme A ton image Et l'objectif C'est de dominer Et pour dominer Il doit être fécond Et pour qu'il soit fécond Seigneur Il faut qu'il te ressemble Seigneur Que chaque personne Qui vient Dans cette cité royale Que tu attires Tes enfants Que tu sauves Te ressemble Il soit semblable A ton image Une image Seigneur Qui reflète ton caractère Ta sainteté Ta purité Et qui te ressemble Pour ta gloire Ta gloire descend sur leur vie Au nom de Jésus Qu'il participe A la nature divine Ton d'église Participe A la nature divine Que le surnaturel La vie de l'esprit La vie par l'esprit Soit leur partage Seigneur Que tout ce qui est de la chair Avec ses désirs Ses passions Soit tué Et que le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Prenne la place Gouverne Les passions De la chair Les passions Du surnaturel Du diable Les passions Du manger Du bois Soit tué Soit détruit Soit anéanti Au nom de Jésus Christ Seigneur Je dédie Cette église ICC Je dédie Cette cité A toi Quelle C'est à lam Du터� Soit C'est à lam Si D'a indeed Siv Seigneur, ce lieu n'est pas ton habitation c'est ta présence qui est là ton habitation c'est nous tu habites en nous Seigneur, que tu manifestes ta présence dans nos vies en ce lieu tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus Christ tous ceux qui sont fatigués et chargés qui viendront en ce lieu retrouvent le repos au nom de Jésus que tous les coctifs qui viendront retrouvent la liberté totale les opprimés qui vivent sous la pression du diable Seigneur, en ce lieu soit délivré et libéré tu permets que tous les aveugles qui mettent en pied ici voient les sourds entendent les miens parlent les paralytiques marchent les lépreux soient purifiés les morts soient ressuscités les démons soient chassés le royaume de Dieu soit en action en ce lieu tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes la gloire soit à toi Seigneur, quiconque tu as dit les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre mon église toute puissance des ténèbres d'ailleurs tu nous as donné le pouvoir de lutter contre les autorités les principautés les esprits méchants dans la Lue Céleste les dominations ça c'est merveilleux Seigneur que chaque enfant de Dieu chacun chacune de tes filles dans cette cité royale Seigneur puisse marcher sur les autorités parce que tu nous as créés nous sommes nés d'esprit et le Saint-Esprit qui est en nous c'est le Père de tous les esprits et que ce Père de tous les esprits Seigneur puisse donner la victoire à chacun de tes enfants à cette cité royale sur les dominations sur les autorités sur le prince de ce monde des ténèbres sur les esprits méchants dans la Lue Céleste au nom de Jésus Christ et là où tu règnes Seigneur aucun autre règne ne peut se lever au-dessus de toi c'est toi qui règnes ici sur la France tu règnes les autorités les principautés les esprits méchants tous ces démons de l'enfer qui régnaient sur la France sont maintenant tombés au nom de Jésus Christ je les terrasse aujourd'hui je les emballe aujourd'hui je les détruis aujourd'hui je les enérêts aujourd'hui et je libère tous ceux qui sont tenus en esclavage au nom de Jésus Christ pour ta gloire ton nom ta rénommée soit répandue à travers cette église ta rénommée que tes enfants ici soient ceux qui bouleversent le monde au nom de Jésus Christ Seigneur je répands sur tes enfants la puissance de ton esprit la puissance d'en haut la puissance d'en haut recevez la puissance d'en haut au nom de Jésus Christ recevez la gloire de Dieu elle est déjà sur vous et qu'à chaque fois que vous serez ensemble la gloire puisse simplement se manifester Seigneur la gloire est dans cette église elle est dans la francophonie Seigneur au nom de Jésus Christ que l'honneur te revienne Seigneur ta puissance c'est la vie de ton serviteur Yvan de ta servante Maud Seigneur tu as une onction sans mesure et toi qui as l'onction sans mesure tu habites en nous l'onction sans mesure habite en nous on n'a pas besoin d'aller chercher des onctions diaboliques ailleurs parce que nous avons une onction sans mesure que cette onction sans mesure demeure sur la vie de ton peuple et de ton enfant au nom de Jésus Christ que demain sur la vie de ta servante et de tous les serviteurs de Dieu de tous nos enfants spirituels tous mes petits enfants toutes mes petites filles l'onction sans mesure sur vous l'onction sans mesure l'onction sans mesure l'onction sans mesure Alléluia j'ai 10 minutes donc j'ai fini que la gloire soit à toi merci Seigneur Alléluia Amen Donc comme je l'ai dit on est dans un culte particulier et nous ne pouvons pas clôturer sans accueillir la parole prononcée par papa Carmbéry Amen donc je vais vous demander de patienter mais aujourd'hui on n'a pas de plainte on est content d'être là qui est content d'être là ? Jésus sera là Parfois on veut juste apprécier le fait d'être dans la présence de Dieu alors je vais demander à la régie de passer à la vidéo maintenant on va acclamer le Seigneur pour son serviteur notre papa Carmbéry international alias papa doux Voilà nous sommes en contact avec vous nous bénissons le grand Dieu le tout puissant celui qui nous a créé à son image afin que nous puissions aller de l'avant aujourd'hui c'est le 2 juillet 2023 donc date de la dédicace de la cité royale et nous sommes avec vous et il faut savoir comment nous sommes avec vous aujourd'hui ce n'était pas un parcours facile il y avait d'un côté à ma droite donc le groupe des médecins qui veillait sur moi pour ne pas bouger de l'autre côté j'avais le groupe de Yvan et de Maud donc c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui il faut reconnaître quand même que la famille ICC fait partie d'une famille intime ce n'est pas une famille à la légère que nous avons adoptée et qui nous ont adoptée alors aujourd'hui je voudrais simplement dans cette introduction de la cité royale dans cette dédicace là donner quelques idées qui vont vous aider que j'aurais pu développer si j'étais là physiquement moi-même premièrement nous allons pour parler de cité il faut parler de l'auteur de la cité il faut parler du fondateur de la cité de celui qui a fait la cité nous voulons que chacun d'entre vous comprenne aujourd'hui que tout ce qui est chrétien est surnaturel tout ce qui est chrétien est divin vient de Dieu en dehors de Dieu il n'y avait pas quelqu'un quand on dit divin là s'il y avait un deuxième Dieu dis-le moi divin alors comme c'est divin cela veut dire tout ce dont on parle dans la Bible là est lié à Dieu lui-même alors regardons bien pour que Dieu puisse se faire connaître à un homme il passe toujours par une révélation peuple de Dieu écoutez-moi très 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 bien à quel moment avez-vous une révélation réelle de Dieu vous dites oui quand vous dites que vous avez prié vous avez eu une super vie là je ne dis pas non par la loterie les gens ont des super vie là par beaucoup de choses des gens ont des super prix je te pose la question à quel moment tu as fait ta rencontre avec Dieu je ne l'ai pas dit par une guérison oui ça c'est une expérience c'est une simple expérience je te dis à quel moment toi tu as appelé Jacob un homme de ce monde là escroc un menteur un homme qui trompe les gens un trompeur as-tu rencontré Dieu dans sa réalité de Dieu et toi dans ta réalité d'homme c'est pourquoi votre christianisme ne va pas loin on ne peut pas parler de cité royale sans parler d'abord de Dieu lui-même voici donc un jeune homme à qui Dieu avait donné une dessinée merveilleuse mais qu'il ne connaissait pas et comme Dieu a parlé Dieu va le rencontrer Dieu a provoqué une rencontre dans un endroit neutre et c'est en ce moment là que Jacob dans son amour va simplement rencontrer Dieu d'une façon spécifique premièrement il s'est endormi pour qu'on ne dise pas que Dieu l'a influencé il dormait il n'a pas prié il ne sait pas comment prier et il s'est couché c'est dans cette nuit là où il fuyait son grand frère il fuyait la mort que Dieu se révèle à lui de façon spécifique c'est pourquoi j'ai dit quelle a été la rencontre avec Dieu dans votre vie oui oui j'ai rêvé un jour quelqu'un un sorcier ça c'est une simple expérience l'expérience n'est pas la rencontre réelle avec Dieu et c'est pourquoi regardez votre vie aujourd'hui vous avez oublié cette première expérience vous l'avez oublié totalement et Jacob voit dans son rêve 4 à 5 choses spéciales que dans votre vie chrétienne vous devez avoir il voit donc une échelle qui relie la terre et le ciel votre rencontre doit avoir son échelle qui amène Dieu à votre rencontre et qui amène la terre à la rencontre de Dieu premier élément deuxième élément il voit sur cette échelle là donc une nuée d'anges de l'éternel qui montent et qui descendent des porteurs de nouvelles des porteurs des choses surnaturelles donc si dans votre vie vous n'avez pas une échelle et ensuite vous n'avez pas de porteurs vraiment de choses extraordinaires surnaturelles vous avez une vie chrétienne naturelle vous qui êtes assis devant moi en ce jour du 2 juillet troisième élément troisième élément il voit au sommet de cette montagne là Dieu qui parle un Dieu qu'il n'a jamais vu rencontrer il voit Dieu qui parle et Dieu parle Dieu se révèle Dieu s'adresse personnellement à Jacob et lui donne vraiment des paroles des promesses qui lui permettent d'aller de l'avant alors je vous pose la question premier élément pour aller dans une cité royale pour avancer pour progresser il faut d'abord rencontrer le Dieu de cette cité royale l'avez-vous rencontré quand comment je ne parle pas d'une maladie je ne parle pas d'un miracle tout ça ce sont des expériences expériences qui au fur et à mesure diminuent quand vous allez dans la vie regardez la réaction de Jacob si vous avez si vous aviez été un Jacob et vous avez rencontré ce Dieu là regardez les paroles que vous allez dire vous même vous n'allez pas dire oui moi j'ai fait une expérience avec Dieu l'autre jour j'étais là-bas Dieu m'a sauvé de ça Dieu m'a donné mon master non 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 ça c'est des expériences vous confondez l'expérience et la rencontre surnaturelle avec Dieu regardez ce que Jacob dit est-ce qu'il y a un élément qui est contenu dans votre témoignage Jacob se réveille il est étonné il regarde autour de lui ah non ce qu'il a vu dans son rêve et ce qu'il voit autour de lui là ce n'est pas pareil qu'est-ce qu'il dit parce que Dieu Dieu lui a parlé et comme Dieu lui a parlé nous sommes dans Genèse 28 verset verset 10 du verset 22 que vous allez lire voilà ce qu'il dit ceci Jacob s'éveillait de son sommeil et il dit certainement l'éternel est en ce lieu sans avoir jamais vu Dieu sans avoir expérimenté Dieu voilà première déclaration certainement l'éternel est en ce lieu donc vous voyez pouvez-vous dire cela pouvez-vous dire que là où vous êtes vous avez rencontré Dieu là Dieu était là-bas pouvez-vous dire que réellement vous l'avez rencontré il dit certainement il n'a pas dit peut-être mais il n'a pas dit ah il se peut il dit certainement donc c'est important que vous compreniez cela certainement l'éternel est dans ce lieu là dans votre expérience là est-ce qu'il y a un certainement est-ce qu'il y a un certainement est-ce que Dieu est dans ce lieu et ce n'est pas fini et et que Dieu est dans ce lieu là et moi je ne le savais pas ah toi tu es en train de prier je n'ai prié je n'ai pour avoir beaucoup de choses mais lui il ne gênait pas il ne priait pas il ne le savait même pas que Dieu était là c'est ça que je vous dis là la vie de l'esprit c'est pas les rencontres potopoto des choses là de 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 il dit l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas il n'y a pas quelqu'un même Nicodème qui était le docteur là quand il est venu à Jésus il était un ignorant il n'y a pas quelqu'un qui pouvait se promouvoir venir moi j'ai accepté Jésus parce que oui j'ai fait ça non c'est pas vrai il ment il ment c'est un menteur voilà troisièmement vous voyez bien en ce lieu je ne le savais pas il eut peur il dit ah quelqu'un de si extraordinaire tu le rencontres toi tu vas faire le Joe tu vas faire le l'homme voyant non il eut peur il dit simplement qu'est-ce qu'il dit et il avait il a dont il avait fait il a pris une pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet vous voyez bien il a posé un nack de foie posé un nack de foie en prenant cette pierre là en mettant l'huile d'onction dessus et vous voyez l'importance de l'huile d'onction en disant que cela donc fait partie donc désormais de son cheminement et il dit ensuite il dit ceci au verset 18-19 il donna à celui là le nom de Béthel et avant ça voilà ce qu'il avait dit si on avait lu le verset 16 il a dit en ce lieu là et il eut peur et dit que celui est redoutable il dit c'est ici la maison de Dieu c'est ici la maison de Dieu vous voyez bien c'est la maison de Dieu il n'a jamais vu la maison de Dieu et Jacob se le va et elle a le bon matin il prie la pierre dont il a fait son chevet il dit avant tout cela c'est aussi la porte des cieux regardez tout ça qu'un ignorant un ignorant en quelques minutes définit définit Dieu sa cité son peuple et tout depuis que vous avez devenu chrétien avez-vous eu une rencontre telle que ça je ne parle pas d'argent vous avez été DG vous avez été tout ça j'ai été ça avant ça avant vous je ne parle pas d'expérience je parle de rencontre soyez honnête là pouvez-vous dire ça c'est la porte des cieux c'est la maison de Dieu et il va donner ça Béthel et il a vu il a vu que là où il y a la maison de Dieu on doit lui apporter la dîme et les offrandes pas autre chose la dîme et les offrandes il s'en alla vous voyez première chose si vous voulez que dans cette cité royale que vous avez bâti pour Dieu vous voulez un nouveau départ écoutez le nouveau message la révélation n'allez pas vous flatter vous pouvez avoir des milliards vous pouvez avoir des avions ça ne changera rien dans votre vie absolument rien donc vous voyez deuxièmement c'est un peuple qui non seulement il a découvert il vient de découvrir Dieu et Dieu va lui dire quel genre de peuple Dieu lui veut il révèle cela plutôt dans le nouveau testament à un homme appelé à un homme appelé Pierre qui va nous dire exactement de quoi il s'agit ce peuple là lui Jacob rencontre Dieu et Dieu révèle à Pierre ce peuple qu'il a rencontré à travers Jacob puisqu'à travers Jacob qu'on voit maintenant tout le monde venait il y a eu Abraham oui il y a eu Isaac oui mais tout commence par Jacob les douze tribus le mot Israël la nation la nation moderne la nation moderne d'Israël tout commence par Jacob l'ignorant celui qui ne connaissait rien parce qu'il a eu une rencontre Isaac a eu une petite rencontre d'argent la loi de s'aimer de récolter mais il n'est pas allé loin mais Jacob c'est différent Jacob c'est différent il a expérimenté une vie terrible une vie vraiment suicidaire avec lui-même avec son oncle il a vu comment on fait mais quand Dieu l'a rencontré deux fois il l'a rencontré dans ce lieu appelé Bethel il l'a rencontré plus tard en disant retourne à elle Bethel je vais faire de toi ce que j'ai prévu vous voyez bien c'est cette rencontre là qui change qui transforme les gens j'ai une fille garçon ne vous méprenez pas par des petites expériences j'ai prié et Dieu m'a donné un garçon qui marche comme ça les fesses balancées les jours que les fesses vont être débalancées tu vas comprendre ta douleur tu vas comprendre ta douleur donc vous voyez voilà le peuple que Dieu veut Dieu dit ah bon Jacob tu m'as découvert un Dieu dangereux un Dieu puissant un Dieu ça moi je vais te décrire mon peuple maintenant il dit voilà le peuple là ce peuple se trouve dans un pierre deux il dit ce peuple là vous vous n'étiez pas il dit vous au contraire vous êtes une race élue verset 9 un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous sachiez que vous appelez que Dieu appellez à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est un peuple de Dieu et qui n'avait pas obtenu une une miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde voici le peuple que Dieu dit que nous sommes regardez le contenu regardez un sacerdo royal c'est pourquoi ils disent et lui il est un c'est la cité royale parce que lui il est le roi des rois nous sommes des rois sacrificateurs un peuple élu une race un sacerdoce royal voilà ce que nous sommes vous voyez bien c'est que nous sommes un peuple spécial un peuple spécial un peuple spécial donc c'est ça dont Dieu parle donc il y a d'un côté Dieu l'autre côté un peuple regardez vous maintenant est-ce que vous êtes ce peuple là qui est à la rencontre de Dieu êtes-vous ce peuple là qui est à la rencontre de Dieu c'est important que vous compreniez non je vous parle sérieusement vous allez commencer maintenant une cité royale vous allez y rentrer là-dedans c'est pour faire quoi troisièmement après avoir rencontré ce peuple là vous allez voir que ce n'est pas n'importe quel peuple c'est un peuple qui fait qui fait des grandes choses un peuple qui travaille pour Dieu un peuple qui obéit à Dieu un peuple qui dépend de Dieu donc financièrement mais aussi matériellement quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle il lui a donné la sagesse mais il a suscité des gens mais Belsalèles et Hurie qui ont été assis pour faire les plans et tout et ensuite il a dit aux sacrés croateurs de prélever les offrandes volontaires les dimes et tout sur le peuple mais volontairement il n'a pas obligé le peuple à donner de l'argent il n'a pas obligé le peuple à donner de l'argent donc c'est cela donc vous voyez comment Dieu agit un Dieu puissant un Dieu glorieux mais un Dieu aussi qui met son peuple à l'épreuve par la foi dans les choses matérielles et c'est dans ça que vous devez avancer un Dieu se révèle à vous deux vous le découvrez dans sa nature de Dieu trois vous savez que vous êtes un peuple donc des frères des sœurs vous êtes ensemble des frères des sœurs quatre Dieu pourvoit tous vos besoins puisque vous faites partie de son peuple enfin quand on regarde ce qui se passe on dit Jacob a dit c'est la maison de Dieu qu'est-ce que le but d'une maison le but d'une maison c'est d'habiter les habitants qui sont là ceux qui vivent là-bas c'est d'habiter là-bas de les accueillir de leur permettre de vivre ensemble de communier ensemble et tout 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 ça c'est sur le plan naturel sur le plan spirituel quand on dit la maison de Dieu c'est là où les gens viennent adorer Dieu viennent louer Dieu viennent exalter Dieu viennent glorifier Dieu alors quand ils viennent là ils viennent parce que ils veulent glorifier ils veulent exalter Dieu alors dans ce lieu là il y a trois disons il y a deux choses qu'on devrait voir régulièrement dans ce lieu qu'on appelle maison de Dieu deux choses qui sont très importantes il dit ma maison là vous devez vous rappeler à chaque instant ça doit être une maison d'adoration une maison où on vient adorer Dieu où on vient louer Dieu si vous avez fini si vous avez fini d'adorer Dieu dans le bâtiment là ce que vous voulez faire là cherchez les endroits allez le faire mais dès que vous sortez pour venir dans le bâtiment sachez que c'est un lieu où vous venez rencontrer Dieu vous venez rencontrer vos frères vous venez rencontrer tout sinon vous devenez comme l'église de l'Odyssée l'église de l'Odyssée qui s'est enrichie qui a construit des grands 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 bâtiments mais qui a mis Jésus au dehors qui a mis Jésus au dehors dans l'église où Jésus est rentré Jésus n'était pas au dehors mais sa puissance était au dehors puisque quand Jésus est venu il a commencé à guérir les malades ceux qui étaient contre lui qui étaient contre le surnaturel ont réagi Jésus a dit ah bon vous êtes des chrétiens vous ne voulez pas le surnaturel Jésus était étonné comment un chrétien peut vivre dans le naturel sans vouloir le surnaturel deuxième groupe de gens c'est les gens de l'Odyssée et ils ont mis carrément Jésus au dehors par leur technologie par leur manière de faire leur sagesse humaine ils ont construit des grands bâtiments de grandes choses qui font concurrence avec le monde mais Jésus leur a dit vous ne savez même pas vous êtes nus aveugles vous ne savez même pas ce que vous êtes il dit venez à moi laissez-moi rentrer souper avec vous et votre vie va changer voilà ça c'était l'introduction donc de ce que j'allais dire mais je vous bénis je vous bénis l'apôtre Yvan et sa femme modeste et les anciens qui sont autour d'eux donc Yves et sa femme Abdi je les bénis tous Père nous avons 5 points tout juste merci pour cette cité royale là que tu as donné à tes enfants nous prions que partout où les gens prions vont se tourner vers cette cité royale que tu poses ta bonne main et que tu envoies la bénédiction sur cette cité royale et tous ceux qui vont pratiquer qui vont venir là-bas que ta grâce sur cette cité là qu'elle soit une cité une cité lumière comme la maison sur la colline et qu'elle éclaire les gens dans la vallée que tous ceux qui sont dans la vallée soient éclairs par la lumière qui vient de cette cité là que dans cette cité là les gens voient la gloire de Dieu que les parisiens voient la gloire de Dieu que quand les gens se réveillent le matin le soir ils découvrent l'amour de Dieu la paix de Dieu ils découvrent la grâce de Dieu que de cette cité là que les gens voient effectivement que Dieu est réel que la puissance de Dieu est réelle je prie que cette cité royale dont l'église est située se manifeste puissamment partout je prie que lorsque les chrétiens viennent dans la tristesse montant à ce temple là comme à Jérusalem et Seigneur tente ta main écoute leur première prière et tente ouvre tes yeux sur ce temple là et ensuite ouvre tes oreilles ouvre tes oreilles touche au Seigneur parle et que réellement chacun en venant ceux qui sont stériles descendent avec des enfants ceux qui sont malades descendent avec la guérison ceux qui sont dans l'échec descendent ceux qui sont dans l'échec descendent avec le succès partout Seigneur que la grâce de Dieu vienne que cette cité royale qui comprend le temple royal puisse être un endroit où la grâce et l'amour de Dieu se fonctionnent puissamment soit béni et soit loué Père au nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen voilà le temple est consacré comme le temple royal du Seigneur dans la cité royale de Dieu alors vivez avec cela allez-y avec cela et qu'on entende de très bons témoignages dans les mois à venir au nom de Jésus Amen Amen et Amen 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 on voulait juste la bénédiction de notre papa est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Seigneur remercier de ce que cette semaine tu seras glorifié cette semaine tu seras visible cette semaine tu vas construire tu vas armer guérir consoler attirer tu vas apparaître est-ce que d'avoir agréé nos prières de nous avoir parlé de nous avoir embrasé nous sommes la solution de Dieu au défi au problème de ce monde et nous n'avons pas le droit de rester dans nos zones de confort nous avons été rachetés pour aller sauver pour sauver guérir pour guérir transformer pour transformer libérer pour libérer et nous sommes une armée de témoins conquérants qui vont se mobiliser cette semaine au pied du maître pour être instruit équipé armé et embrasé pour aller merci pour la nouvelle dimension dans laquelle tu fais entrer pas ICC mais l'église de Jésus-Christ dans la francophonie merci de ce que les derniers seront les premiers pas par comparaison non mais parce que tu t'es souvenu de nous tu as entendu la voix de nos supplications et cette francophonie bien aimée qui a été méprisée mais que tu vas utiliser pour apporter un réveil planétaire qui va commencer dans la francophonie qui va se propager partout et tu le feras à travers ton armée ton peuple toutes les églises de bonne volonté les églises sensibles à l'esprit et qui entendent ce que l'esprit dit à l'église nous sommes enthousiastes pour la saison nous sommes enthousiastes pour les projets que tu as formés pour nous sur nous pour nous donner un avenir et de l'espérance nous sommes enthousiastes parce que ceux qui étaient hier des onésimes ceux qui étaient hier inutiles deviendront utiles ceux qui n'avaient pas été recrutés par toi se laisseront recruter pour aller merci pour la main que tu tends l'appel que tu nous adresses ta main que tu étends ta grâce que tu relâches nos cœurs que tu embrases nos vies que tu transformes et assurément parce que tu as parlé ces lumières brilleront ces vies seront utiles nos vies assaisonneront la terre nous éclaireront des multitudes à la louange et à la gloire de ton nom les destinées vont s'accomplir parce que les ambitions personnelles vont se céder place à la vision céleste l'égo-centrisme va disparaître ou se déplace au christocentrisme tout ce qui est en nous tout ce que nous avons va servir à la louange et à la gloire de ton sein nous sommes reconnaissants pour le menu que tu te restes devant nous la table que tu te restes devant nous en face de nos adversaires nous sommes dans la saison où tu oinduiles nos têtes et nos coupes débordent merci pour le bonheur la grâce et la miséricorde qui nous accompagneront désormais de maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Jésus Christ sur la terre aucun de nous ne ratera sa destinée aucune vie ne restera inutile elle sera inutile pour ta gloire béni soit le nom du Seigneur qui nous a appelé et qui va accomplir cette parole dans le nom de Jésus Amen 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 que tu as clamé le Seigneur avec moi ce matin si tu as été béni si Dieu t'a parlé oh tu seras glorifié cette semaine tu seras glorifié ça veut dire que tu seras visible cette semaine et quand tu vas apparaître ça ne sera plus pour disparaître ça sera pour que la gloire aille de gloire en gloire et l'aille en s'amplifiant si c'est ton cas bien aimé acclame encore le Seigneur acclame encore le acclame le encore tu seras tu seras cette semaine à ma paix tu seras sois glorifié cette semaine on parlera de toi le roi de gloire c'est la semaine du roi cette semaine tu apparaîtras dans les vifs tu apparaîtras par les miracles les produs les signes les guérisons les délivrances les transformations on parlera de toi jusqu'aux extrémités de la terre oh sois glorifié nous te rendons toute la gloire Seigneur pour ce que tu vas faire infiniment abondamment au delà de ce que nous te demandons nous pensons par ta puissance qui agit en nous à ma paix sois glorifié Amen 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 Alors ce matin viens vous asseoir dans sa présence comme on est arrivé au terme de notre temps de célébration je voudrais prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là alors ceux qui sont là mais pas d'ICC donc on veut accueillir vous qui n'êtes pas de la famille parce que beaucoup sont en paix chrétien en province etc mais c'est votre première fois ici en paix chrétien à la cité royale whatever you are vous pouvez tenir debout on veut bénir Dieu pour vous parce que ce n'est pas biblique il y a une maison qui reçoit une maison qui est bénie ça dépend de qui elle reçoit mais en tout cas c'est bienvenu RICC acclame le Seigneur pour nos invités comment comment voilà sur le balcon en bas voilà vous êtes vraiment les bienvenus vous comptez pour Dieu donc vous comptez pour nous le Seigneur est dirigé vous pas ici c'est pas par hasard alors on espère que vous serez là également cette semaine avec nous ça va être une semaine magnifique on commence demain soir 18h30 on commence demain soir 18h30 et tous les jours de la semaine je vais vous habiller ensemble pasteur Mohamed arrive demain matin pasteur Marcelo arrive demain matin pasteur Oksamele arrive demain matin pasteur Yves il arrive je crois mardi ou whatever bon en tout cas ça va être des temps inspirants qui a l'intention d'assister à ça vraiment ah vraiment ça va être fort ça va être fort voilà on a hâte d'y être et puis donc on est ravis de vous recevoir ici à la cité vous c'est la première fois donc prenez le temps de vous balader déambuler à l'extérieur à l'intérieur inviter autant de monde que c'est possible on va se serrer s'il n'y a pas de place nous on sait gérer on va faire de la place on va se serrer entre nous Amen donc on vous remet un drapeau afin de pouvoir vous localiser et accueillir vous accueillir au nom de Jésus alors s'il vous plaît ICC est-ce qu'on peut se lever pour accueillir nos invités ce matin Amen ICC Are you ready? On y va Qu'est-ce qu'on dit à nos invités ce matin? ICC met sa vie On y va Bienvenue, bienvenue Moussa Ils n'ont pas bien entendu Dis-leur bienvenue Bienvenue, bienvenue Moussa Un, deux, trois On y va Seigneur Béni, béni Béni, béni À bord d'avant À gauche, à droite Devant, derrière Béni, béni Seigneur, tu vois Il s'est connecté Béni, béni Seigneur, tu vois Il s'est connecté Béni, béni Béni, béni 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 ici en feu. On te comptera parmi les transformateurs de ton monde. On dira ces gens qui ont bouleversé le monde, ils sont venus dans ma ville. On parlera de toi. Amen. Alors nous voulons incliner la tête pour remercier Dieu encore et venir Dieu pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour comment tu as commencé avec nous. Assurément, tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. Tu nous as interpellés, inspirés, challengés, réveillés, redressés. Nous voulons te dire merci. Nous ne resterons pas là où nous sommes. Nous irons. Nos vies feront ton plaisir. Notre lumière brillera. Et la raison pour laquelle nous avons été créés et sauvés sera accomplie. c'est ta grâce qui le fera avec l'assistance de ton esprit. Merci pour ce moment. Merci pour les pasteurs présents. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour nos pères qui nous ont bénis. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, la semaine royale est déclarée. Démarrée. Ouverte. Commencez. Merci de ce que tu nous conduis de gloire en gloire. et tu vas nous embraser comme jamais auparavant. La seule différence entre aujourd'hui et avant, cette semaine et avant, c'est que ce feu que tu vas relâcher ne s'éteindra plus. Il ira en s'amplifiant à la louange et à la gloire de ton nom. Nous prions, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre expérience dès maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes là pour la première fois, si vous avez du temps, nous avons une collation qui vous est réservée. Et si vous avez du temps, on a une collation pour vous. Et pour ça, on vous demandera juste de bien vouloir sortir des rangées et suivre nos conseillers qui sont à quel endroit, à quel endroit ? Oui, ils sont reconnaissables en tenue blanche et en... avec le drapeau. Merci. Donc, vous avez des conseillers où que vous sortiez en allant vers les sorties. Vous avez des conseillers qui sont là pour vous conduire dans une salle spécialement aménagée pour vous. Amen. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre le ticket du cancer qui est partout sur le site. On peut acheter les billets pour le cancer de dimanche prochain. Et le restaurant, l'Irisé, est également ouvert pour ceux qui veulent déjeuner sur place. Donc, voilà, vous avez tout sur place. Et la boutique royale aussi, le Royal Store est ouvert. Et au Royal Store, vous pouvez trouver tous les vêtements de la conférence, aux couleurs de la conférence, des polos, des tuniques, des t-shirts, manches longues, manches courts, il y a la totale. En tout cas, prenez le temps d'apprécier. Les espaces de circulation sont suffisamment vastes, donc on ne va pas se marcher dessus. En tout cas, on est content de vous recevoir encore à la Cité Royale une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine dans sa présence. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Excellent semaine dans sa présence. Alors je voudrais que Polonie me regardait comme ça que tu salues cinq personnes et tu lui dis, tu leur dis, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est terminé. Je fonce. Amen. Salutons-nous les uns et les autres dans sa présence. Excellente semaine encore. Au nom de Jésus. Prenons le temps de la communion. Prenons le temps de la communion. Amen, amen, amen.